L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de madame Christiane Taubira de Lanon et plusieurs de ses collègues tendant la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues, Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité et que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité que nous puisons la raison de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du vote. Nombre de votants, 81. Suffrage exprimé, 81. Majorité absolue, 41. Pour 81 contre 0. La France est le premier pays au monde, le 21 mai 2001, à reconnaître officiellement la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Au-delà de la dimension hautement symbolique de cette loi portée par la députée guyanaise Christiane Taubira, différents objectifs sont fixés. L'histoire de la traite et de l'esclavage doit s'inscrire dans notre mémoire commune à travers la recherche universitaire et l'enseignement scolaire. La volonté de définir une journée dédiée à la mémoire de l'esclavage et de constituer un comité de personnalité chargé de proposer des actions et des lieux de commémoration sur l'ensemble du territoire français est également affirmée. 20 ans plus tard, où en est-on ? Quels sont les effets de cette loi fondatrice ? Qu'en est-il du silence et de l'oubli ? Des traumatismes ? Que reste-t-il à faire pour regarder en face et ensemble cette tragédie qui dura quatre siècles ? Pour répondre à ces questions, l'historienne Myriam Kotias, le président d'association Michel Cocotier et le producteur de radio Sorosolo croisent leurs regards et leurs questionnements. Leurs paroles sont accompagnées des mots de l'écrivaine guadeloupéenne Marie Scondé, extrait de son livre « Moi, Titouba, sorcière noire de sa laine. » L'esclavage, crime contre l'humanité. Les 20 ans de la loi Taubira. La loi Taubira, elle est votée devant un hémicycle qui est quasiment vide et la loi Taubira passe complètement inaperçue au moment où elle est votée. Myriam Kotias est historienne, directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages. J'ai repris les journaux pour voir comment ça avait été inscrit dans le monde Libération et Le Figaro et le Nouvel Obs. Ce sont simplement des entrefilés. C'est-à-dire, une loi a été votée, déclarant l'esclavage, crime contre l'humanité. Il n'y a pas du tout de discussion. Et d'ailleurs, Christiane Taubira sera interviewée en disant qu'elle ne comprend pas, mais il ne se passe rien. De 2001 à 2005, il ne se passe rien. Et en fait, elle va être réactivée, la loi Taubira, par les événements de 2005. 2005 est une année qui est extrêmement importante. Il y a eu tout d'abord l'élaboration du comité sur les indigènes de la République qui demande des assises sur l'anticolonialisme. 2005, c'est aussi la création du comité représentatif des associations noires, donc le CRAN. C'est aussi ce qu'on a appelé le soulèvement des banlieues quand deux jeunes adolescents se font électrocuter parce qu'ils sont poursuivis par la police. 2005, c'est aussi le vote d'une loi qui tend à reconnaître les aspects positifs de la colonisation, qui va vraiment provoquer un soulèvement. Donc, on est dans cet entrecroisement de faits qui, finalement, vont remettre la question de l'esclavage sur le tapis, vont remettre la question de la colonisation également sur le tapis, à travers toujours cette même question, qu'est-ce qu'être français ? Qu'est-ce qu'être français ? Est-ce qu'on peut être descendant d'esclaves et puis être français ? Est-ce qu'on peut se revendiquer d'une identité noire et être français ? Donc, dans cette convergence de questions, Jacques Chirac va prendre la décision de mettre en place le comité d'experts qui était prévu dans la loi Taubira, et ce sera le comité pour la mémoire de l'esclavage, qui est présidé par Marie Scondé. Et là, la loi Taubira va avoir un écho, un écho social, enfin, en tout cas, une discussion sociale et politique, et tout à coup, finalement, on se rend compte qu'elle existe, cette loi. Pour une esclave, la maternité n'est pas un bonheur. Elle revient à expulser, dans un monde de servitude et d'abjection, un petit innocent dont il lui sera impossible de changer la destinée. Pendant toute mon enfance, j'ai vu des esclaves assassiner leurs nouveaux-nés en plantant une longue épine dans l'œuf encore gélatineux de leur tête, en sectionnant avec une lame empoisonnée leur ligament ombilical, ou encore en les abandonnant de nuit dans un lieu parcouru par des esprits irrités. Pendant toute mon enfance, j'avais entendu des esclaves qui stérilisent à jamais les matrices et les transforment en tombeaux tapissés de suers écarlates. Le Havre, La Rochelle, Bordeaux, au total une douzaine de ports français de la façade atlantique sont liés à l'esclavage et à la traite. Parmi eux, Nantes, premier port négrier en France qui depuis le début des années 90 se confronte à cette mémoire. Nantes, ville dans laquelle voit le jour il y a quelques années le mémorial de l'abolition de l'esclavage sous l'impulsion des associations et de la municipalité. L'association Mémoire de l'Outre-mer a été créée pour faire connaître au plus grand nombre le patrimoine historique de la ville de Nantes en relation avec la traite négrière et l'esclavage. Michel Cocotier dont le berceau familial est en Guyane est un proviseur à la retraite. Il préside Mémoire de l'Outre-mer il se souvient du chemin parcouru. Nantes a été la première ville regardée depuis je dirais tous les lieux de la planète à accepter ce passé comme partie prenante de son patrimoine historique. J'ai envie de rappeler une époque où ça n'allait pas de soi. ça n'allait pas de soi de parler du 10 mai ça n'allait pas de soi de présenter je dirais avec une large publicité ce qui est le cas aujourd'hui l'annonce de cette journée sur une volonté de certains de laisser se passer enfoui et de favoriser son oubli. Et au niveau de Nantes il ne faut pas brusquer les choses afin que l'acte de reconnaissance du rôle joué par Nantes ne soit pas une forme de stigmatisation de cette ville. ça a souvent été ce qu'on nous a opposé ouais ne parlez pas de ça parce que ça stigmatise la ville comme étant bon etc. L'histoire elle est toujours mêlée c'est-à-dire qu'il y a des grandes pages de l'histoire qui sont très glorieuses et puis il y a des pages très sombres qu'il faut ne pas oublier d'abord parce que les oublier c'est mettre des blessures à vif chez ceux qui en ont été victimes. Et je pense qu'il est essentiel de se souvenir de cela parce que c'est aussi faire en sorte que l'identité de chacun elle est un peu plus éclaircie. ce n'est pas que les Antillais ce n'est pas que les Créoles ce ne sont pas que les Africains qui vivent sur le territoire c'est aussi des gens aujourd'hui de souche je dirais métropolitaine depuis plusieurs générations qui savent qu'à un moment dans leur vie ils ont eu un ancêtre qui a été marin qui a été je dirais charpentier de bord qui... Bon voilà par exemple si on prend les métiers qui sont ceux que la région a pu générer de la même manière que ça a été dramatique mais que les pays africains l'ont accepté plus ou moins mais l'ont accepté d'entendre que certains de leurs ancêtres avaient vendu des esclaves pendant très longtemps on pensait que l'esclavage c'était les Blancs qui venaient chercher les Noirs et les Noirs qui partaient en captivité sauf qu'à un moment les Blancs ont instauré un système qui a profité à beaucoup de Noirs et en particulier de chefs de tribus Noirs pour construire des empires en vendant d'autres Noirs et ça ça a été un drame en Afrique quand on a commencé à révéler cette question drame qui a pu y compris conduire à des déchirements sauf que c'est une réalité historique et c'est aussi à travers ça que l'Afrique fait le clair avec elle-même et puis il y a mon île je me confonds avec elle pas un de ces sentiers que je n'ai parcouru pas un de ces ruisseaux dans lesquels je ne me sois baignée pas un de ces mapous sur les branches duquel je ne me sois balancée cette constante et extraordinaire symbiose me venge de ma longue solitude dans les déserts d'Amérique vaste terre cruelle où les esprits n'enfantent que le mal bientôt ils se couvriront le visage de cagoules pour mieux nous supplicier ils boucleront sur nos enfants la lourde porte des ghettos ils nous disputeront tous les droits et le sang répondra au sang je n'ai qu'un regret car les invisibles ont aussi leurs regrets afin que leur part de félicité ait plus de saveur c'est d'être séparés d'Esther certes nous communiquons je respire l'odeur d'amande sèche de son souffle je perçois l'écho de son rire mais nous demeurons de chaque côté de l'océan que nous n'enjambrons pas je sais qu'elle poursuit son rêve créer un monde de femmes qui sera plus juste et plus humain moi j'ai trop aimé les hommes et continue de le faire parfois il me prend goût de me glisser dans une couche pour satisfaire des restes de désir et mon amant éphémère s'émerveille de son plaisir solitaire oui à présent je suis heureuse je comprends le passé je lis le présent je connais l'avenir à présent je sais pourquoi il y a tant de souffrances pourquoi les yeux de nos nègres et négresses sont brillants d'eau et de sel mais je sais aussi que tout cela aura une fin quand qu'importe je ne suis pas pressée libérée de cette impatience qui est le propre des humains qu'est-ce qu'une vie au regard de l'immensité du temps pour quelqu'un né sur le continent africain certaines lois votées en France peuvent avoir un fort retentissement Soro Solo est un homme de radio il a oeuvré sur les ondes de RFI et sur France Inter avec une émission hebdomadaire l'Afrique enchantée l'esclavage il en était parfois question dans les récits familiaux dans son pays d'origine la Côte d'Ivoire Soro Solo se souvient de son enthousiasme il y a 20 ans lors de la promulgation de la loi pour nous les africains dans leur diversité en France le fait de voir revenir à la surface sur la place publique la loi Taubira pour nous c'est-à-dire waouh trop bien que cette loi ait été votée non seulement ça ramène la conversation le débat public sur la place publique sur ce passé historique d'une violence indicible et ça va aussi envoyer un signal fort à nous nos décideurs africains nos présidents nos intellectuels nos chercheurs pour qu'eux aussi se penchent sur la question de l'esclavage pas pour être dans ouais il faut nous réparer ça c'est pas possible etc mais au moins qu'il y ait aussi des chercheurs africains avec leur regard avec leurs outils scientifiques pour élucider pour la présenter à nos générations à nous qui n'avons pas connu l'esclavage pour qu'il y ait des oeuvres qui permettent d'instruire ce sujet par des africains la question de l'esclavage c'est un gros abcès de notre histoire humaine commune avec le monde occidental avec nous les pays qui ont été en esclavage pour moi n'étant pas un scientifique n'étant pas un chercheur n'étant pas quelqu'un qui mène une réflexion sur le sujet à part quelques émissions radiophoniques c'est la production littéraire de tous les pays qui ont participé à l'esclavage qui sont issus de ces pays là les chercheurs les enseignants et aussi de la production littéraire du continent africain que tout cela soit systématiquement inscrit dans les programmes scolaires comme tout le reste la recherche scientifique de tous bords que ce soit les sciences agronomiques les sciences industrielles les sciences chimiques médicales tout est considéré dans les bouquins alors pourquoi ne pas considérer aussi cette histoire de l'esclavage dans les bouquins à tous les niveaux de l'école primaire jusqu'au bac plus 20 au niveau de l'enseignement je dois dire que l'article 2 de la loi Taubira va mettre beaucoup de temps à être appliqué puisque ça va être inscrit pour la première fois dans les programmes de 2006 et que ça a été un combat permanent je dis bien permanent pour que ces questions soient maintenues dans les programmes scolaires vraiment il a fallu qu'on lutte et qu'on monte au créneau à chaque fois pour imposer que ça soit dans les programmes scolaires c'est le cas actuellement avec quand même des problèmes puisque par exemple en lycée général l'esclavage qui est enseigné est celui des Etats-Unis et celui du Brésil et que pour la France on enseigne l'abolition de l'esclavage voilà donc on peut se demander comment est-ce qu'on peut réfléchir sur l'abolition d'un système qu'on n'a pas appris auparavant et pour les lycées professionnels en revanche là le programme est beaucoup plus précis c'est-à-dire qu'on va enseigner la vie sur les plantations la traite on va aussi enseigner Saint-Domingue ce qui n'est pas enseigné la révolution d'Haïti elle n'est pas enseignée en lycée général mais c'est en lycée professionnel et ça ça interroge ça interroge quand même qu'il y ait de telles disparités entre le lycée général et le lycée professionnel et malheureusement on peut se dire que si c'est ainsi c'est parce que on pense bien que les élèves qui sont dans le lycée professionnel sont des élèves qui sont concernés par cette histoire-là c'est-à-dire ce sont des élèves qui sont soit d'origine antienne soit d'origine africaine la question elle appartient aussi aux enseignants on le voit à Nantes le nombre de visites qui sont organisées autour du mémorial est vraiment très important le travail qu'il est possible de faire à Nantes n'est pas possible partout moi je loue l'engagement des enseignants qui profitent de cet outil pour appuyer sur cette question parce qu'elle est aussi une question que l'on peut relier en termes de traitement des programmes à d'autres questions où l'homme est au cœur des enjeux les questions d'enjeux racial les questions de discrimination et aujourd'hui on parle de discrimination sur différents plans mais l'une des premières discriminations c'est la discrimination raciale qui hélas est suivie par d'autres mais n'empêche qu'à travers cette question de la discrimination faite par rapport à une couleur de peau qui fait que vous êtes soit esclave soit esclavagiste et bien on peut la transposer dans d'autres domaines mais avec l'outil les outils que Nantes propose on a un vrai traitement dans l'esprit de ce que dit l'article 2 de la loi Taubira c'est beaucoup plus difficile ailleurs c'est beaucoup plus difficile ailleurs parce que les outils ne sont pas là ou plus difficiles à trouver mais je crois que malgré tout cette loi a permis de faire prendre conscience sur l'ensemble du territoire de ces questions il reste il reste et j'ai vraiment envie d'aborder cette question par rapport à la scolarité il reste la problématique des lieux même qui sont aujourd'hui les lieux j'ai envie de dire souches de cette histoire quid du traitement de la question de l'esclavage aux Antilles en Guyane les outils permettent-ils à ces jeunes qui sont les descendants lointains de prendre conscience de cette culture partagée de cette nature partagée de leurs origines et là je ne suis pas sûr que tout soit mis en œuvre pour qu'ils s'approprient pleinement cette question mais ce n'est pas que le domaine scolaire qui est en cause nos grands-parents qui pouvaient parfois être en relation avec des gens qui avaient collu de près l'époque des plantations en Guadeloupe en Martinique ne souhaitaient jamais répondre à la question mais j'ai entendu parler de l'esclavage à leurs petits-enfants jamais en disant ah non mon enfant on ne va pas parler de ces questions-là c'est des choses qui sont passées il ne faut pas soulever ces questions-là c'était les arrières petits-enfants d'esclaves qui disaient ça alors pourquoi parce que quelque part je pense que la stigmatisation qui pouvait être honteuse d'avoir été assimilée à des descendants esclavagistes était la même ressentie par ceux qui étaient assimilés à des enfants d'esclaves moi qui n'ai pas connu l'esclavage mais j'ai quand même un grand-père qui est né avant l'abolition de l'esclavage je l'ai connu dans ces dernières années et il m'a parlé de l'esclavage comment c'était perçu et même il m'a dit il m'a raconté tu vois les scarifications qu'il y a selon les différents groupes ethniques quand on s'est rendu compte que on venait ratiboiser tout un paquet de peuples pour les envoyer ailleurs et on ne savait pas où les retrouver d'après mon grand-père il serait né l'idée des scarifications par exemple dans moi qui suis nafara d'un sous-groupe du peuple sénoufo la scarification qui spécifie ce sous-groupe sénoufo c'est trois petites scarifications ici au niveau vraiment à la fin des lèvres et puis trois autres scarifications sur les temples donc quand tu arrives dans l'espace sénoufo tu vois quelqu'un qui a ces trois types de scarifications tu sais que c'est un nafara et si tu vois tout le long de l'ajout trois scarifications les trois cicatrices tu sais que c'est un kimbara et mon grand-père m'explique comme on savait qu'on les a emportés dans un pays que nous ne connaissons pas pour permettre de se reconnaître dans cet autre monde alors on a commencé à faire des scarifications pour qu'ils se retrouvent pour pouvoir échanger savoir qu'ils sont du même village ou de la même région ou du même groupe ethnique la semaine dernière une jeune bossale s'est suicidée une achantille comme Abena ma mère le prêtre l'avait baptisé Laetitia et elle sursautait à l'appel de ce nom incongru et barbare par trois fois elle essaya d'avaler sa langue par trois fois on la ramena à la vie je la suivais pas à pas et je lui insufflais des rêves hélas il la laissait désespérer au matin elle a profité de mon inattention pour arracher une poignée de feuilles de manioc qu'elle a mâchées avec des racines vénéneuses et les esclaves l'ont retrouvé roide la bave aux lèvres dégageant déjà une odeur épouvantable un tel cas demeure isolée et elles sont bien plus nombreuses des fois où je retiens un esclave au bord du désespoir en lui soufflant regarde la splendeur de notre terre bientôt elle sera toute à nous champs d'orties et de cannes à sucre buts d'ignames et carreaux de manioc toutes pour moi la réparation ce serait plus qu'au moment de l'abolition les maîtres esclavagistes ont l'aide à indemniser et ils ont gardé les terres fertiles aujourd'hui à la Martinique en Guyane en Guadeloupe les fils les descendants des esclaves continuent de travailler dans des conditions précaires presque comme du temps de l'esclavage et non pas les terres fertiles à part peut-être une infime portion quelqu'un comme moi quand je parle de réparation ce serait de penser à une politique de redistribution des terres fertiles dans ces départements d'outre-mer qui sont des morceaux de France à travers le monde et de penser à ces agriculteurs africains ou descendants d'esclaves de la Guadeloupe de la Martinique de la Guyane et repenser une politique de redistribution des terres et c'est là sur ce point-là que je parlerai de réparation de l'esclavage la loi Taubira prévoyait que le comité d'experts serait institué pour réfléchir sur les dommages causés par l'esclavage et réfléchir aussi sur la question des réparations c'est une question qui va être abandonnée très rapidement pour éviter des recours juridiques très clairement et puis aussi parce que il y avait cette idée que les réparations c'était une façon de marchandiser le corps des anciens esclaves c'est-à-dire que de nouveau on établissait un équivalent monétaire entre le corps de l'esclave et puis une somme donc pour ces deux raisons-là ça ne va pas être maintenu dans la loi mais il est évident que la question des réparations a continué à être posée et à tous les niveaux que ça soit dans la loi de départementalisation lorsque Aimé Césaire défend la loi il a cette idée que c'est une réparation que c'est une réparation du passé toutes les lois qui ont suivi étaient toujours dans cette idée qu'on réparait et puis il y a eu beaucoup de réparations qui étaient des réparations symboliques et des réparations morales or on voit bien que ces dispositifs n'ont pas résolu la question qui sous-tend la revendication de réparation qui est celle de l'égalité or tant que la question de l'égalité elle ne sera pas résolue et posée très clairement la question des réparations va perdurer parce que derrière la question des réparations c'est aussi comment on écrit l'histoire c'est-à-dire est-ce qu'on continue à l'écrire d'un point de vue européen ou est-ce que au contraire on essaye d'avoir une histoire qui soit à part égale oui parce que l'écriture de l'histoire ça pose la question du pouvoir celui qui tient la plume et ce qu'il a dans sa tête ce qui m'intéresse c'est pas d'enlever des statues sauf peut-être de grands planteurs qui n'ont fait que ça dans leur vie mais de compléter le discours le nom des rues de ces esclavagistes dont on pense qu'il faut les débaptiser c'est un sujet qui m'a interpellé moi personnellement et j'ai eu la malice entre guillemets de regarder un petit peu l'évolution de cette réflexion que certains mènent sur le fait de débaptiser ces rues cette malice elle s'est portée sur une personne que j'ai hâte de rencontrer c'est Carfa Diallo Carfa Diallo qui fait un travail similaire au nôtre dans un lieu où peut-être il a moins été soutenu que nous c'est à Bordeaux et Carfa Diallo était cette personne qui a donc à Bordeaux mené le combat sur le nom des rues sauf que Carfa Diallo était d'abord fermement supporter du fait de débaptiser les rues et aujourd'hui Carfa Diallo est celui qui a évolué donc dans sa réflexion et qui a prôné et obtenu que la ville de Bordeaux sur ces noms de rues qui sont des noms de rues un peu gênants j'ai envie de citer Colbert à Bordeaux le parti a été pris en dessous de la plaque indiqué un petit peu le pédigré de la personne dont la rue porte le nom et je pense que ça c'est pédagogique ça c'est pédagogique je pense que la pédagogie c'est plus d'enseigner les choses que de les faire disparaître c'est dans cet acte pédagogique que l'on va pouvoir dire ce qu'a été la réalité à la fois du commerce triangulaire mais la réalité aussi de la richesse de cette région parce qu'on parle de Nantes comme étant une région qui s'est enrichie à Bordeaux pendant longtemps on a pensé que la richesse venait que du vin de Bordeaux et donc merci les Plantagenais et les Anglais qui ont fait qu'on a développé le vin et qu'on l'a fait remonter avec des barges à fond plat jusqu'en Angleterre sauf que c'est pas que ça la richesse de la région bordelaise mais pendant longtemps on a caché cette réalité on a caché cette vérité et c'est de là que sont nés beaucoup de douleurs Nantes n'a pas eu n'a pas eu ce ou en tout cas a assez vite laissé tomber ce type d'approche pour dire bah oui voilà il y a un passé qui est un passé avec des négriers avec des négriers qui ont effectivement construit des folies donc un petit peu partout en particulier sur le sud de Nantes et ces négriers ils ont tiré leur profit du fait d'avoir acheté des esclaves d'avoir ramené du sucre etc etc sauf que cette histoire si on l'évoque pas et bien dans 20 ans elle aura disparu la première fois on m'a posé la question j'ai réagi j'ai dit oui c'est normal qu'on déboulonne c'est normal qu'on déboulonne tous ces statuts de ces gens qui ont été des maîtres esclaves mon argument c'était le suivant imagine que tu aies été violé j'emploie ce mot parce que je le retiens de la scientifique l'historienne malienne Aminata Draman Traoré le viol de notre imaginaire c'est ça aussi l'esclavage imagine dans un instant homme ou femme tu as été violé par quelqu'un et un jour on érit la statue un monument de ce quelqu'un qui t'a violé et il est sur le chemin de ton domicile à ton travail et tous les matins tu dois passer et voir le monument de ton violeur qu'est-ce que tu ferais ? on les déboulonne et on n'en parle plus et après je suis tombé sur une association à Bordeaux qui dit dans son discours qu'il pense que si on ne peut pas demander à la ville de Bordeaux d'enlever le nom des esclavagistes qui sont sur le nom de rue qu'on plébiscite comme étant des héros mais qu'on complète l'histoire qu'ils ont été qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'on ajoute ça comme ça chaque citoyen sera libre de se faire son opinion personnelle celui peut-être qu'il y ait il admirait et quand il va voir ce mec il a été le maître esclave qui a transporté 10 000 20 000 15 000 de l'esclaves et que sa richesse s'est constituée avec le sens d'être vivant ah là on va avoir un autre regard sur ce personnage dans ces villes que ce soit Nantes Bordeaux ou ailleurs dans le monde à Bruxelles que ce soit les colonisateurs ou les esclavagistes qui a érigé une statue ou un monument pour tous ceux qui ont résisté quand on parle à la première nation indépendante qui est Haïti les Toussaint de l'ouverture ou quand on parle des résistants de la Jamaïque comme Percy Owall érigeons aussi des monuments de ceux qui ont été esclavagisés et qui ont été de véritables héros qui ont été des véritables combattants et qui sont restés dignes jusqu'à la fin de leur vie Parfois et c'est étrange il me prend fantaisie de retrouver forme mortelle alors je me transforme en anoli et je tire mon couteau quand les enfants s'approchent de moi armés de petits lasseaux de paille Parfois je me fais coque-guimbe dans le pit et je me saoule de braillements bien plus que de rhum Ah ! j'aime l'excitation de l'esclave à qui je permets de remporter le combat Il s'en va d'un pas dansant brandissant le poing en un geste qui bientôt symbolisera d'autres victoires Parfois je me change en oiseau et je défie les jeux de paume des garnements qui crient toucher Je m'envole dans un froufrou d'elles et je ris de leur face déconfite Parfois enfin je me fais chèvre et caracole aux alentours de Samantha qui n'est pas dupe Car cette enfant mienne a appris à reconnaître ma présence dans le frémissement de la robe d'un animal le crépitement du feu entre quatre pierres le jaillissement irisé de la rivière et le souffle du vent qui décoiffe les grands arbres des mornes C'est une loi qui a donné des contraintes à l'État sous l'angle de la recherche et sous l'angle de l'enseignement mais aussi ça a donné un cadre de légitimité à des personnes qui se sentaient investies et qui portaient l'histoire de l'esclavage et ses conséquences pour revendiquer à la fois une fierté des origines et pour revendiquer auprès de l'État et auprès de tous les dispositifs de pouvoir c'est-à-dire que ce soit les municipalités les régions etc. le fait par exemple que le 10 mai journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions soit fêté il y a beaucoup de personnes qui maintenant proposent des événements autour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et donc la loi elle donne cette dignité elle donne cette légitimité donc ça c'est au niveau des citoyens mais qui moi me semble vraiment quelque chose de très important parce que ça veut dire que la loi elle est portée par les individus et on peut dénoter plus de 100 événements autour de la commémoration de l'esclavage sur l'ensemble du territoire français ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien dimanche ou de wapo tu t'es là des vignes poules boucou yo mène nous yo voyager et puis nous yo mette nous en calabatois on t'y a beaucoup des autres nous souffrions et c'est mendir les ancêtres que vous souffrez vous souffrez avec un bateau là oh t'es n'y moi vous jetez en bas la borde vous mettez d'or dans la mer vous vivez dans les antilles ces îles qui nous t'es vongée dimanche ou de wapo c'était la dévaine poules boucou on arrive et par ici on crie pour mon famille c'est moi yo mène à côté la famille séparée la famille enveloppée yo fait nous travaillons pour ton vous coupez comme un messier yo frappé nous messieurs yo va nous vous frère messieurs yo enchaînez nous qui s'est qu'on pour nous pour nous 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 vous vous ... M'en prie maman, m'en prie papa bontje, m'en dit yo la nou rive la, yo di nou misye pelé, yo van nou kon de mechon. On si dire nou se betaye, nou soufe a dan tou sa, m'en prie ter pan nou kon sa, m'en prie m'en prie, m'en prie maman de ensolajman. Assistance parfaite des autres, moin k'a laissé moin y aller, diman, di oude ouambo, c'était la de veine poule boule, mille euros emportés, nous on mis dans la calabato, yo voyez nous messieurs, on a voyagé la mer, yo mettez nous sous des îles, pou travaye en esclavage, et soukankouman sa, sa perive mon die signer, diman, Anjou de ouambo, c'était la de veine poule boule, man krié papa, man di sa ka passe la, yo sépare la fami. Se mouen pati k'yuyen, se mouen pati k'wanloup, fode mouen y arrive martinik, Asistans pa fèk des autres, gade koumanye nou ka soufe, Yo fweti nou, yo bat nou, maman, 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 di boujye, Nou lan nou lwi ve boujye, nou soti yantoye d'Afrik, Yo de la sonde nous, diman, jou de ouambo, c'était la de veine poule boule, Diman, jou de ouambo, c'était la de veine poule boule, Maman, maman, yé, yé, ma frie, man frie, man, frie, man, Boutenim, mal ba, yo man ti, ron sait que nou bien soufe, messieurs, Maman, jou de ouambo, c'était la de veine poule boule, Diman, jou de ouambo, c'était la de veine poule boule, C'était l'esclavage, crime contre l'humanité, Les 20 ans de la loi Taubira, Réalisation, Jeanne Robert, Écriture, Interview et voix-off, Pascal Massiot, Musique, Hélène Louisie-Joseph, Larry Smith, Philippe Montard, Laurent Galazzo, Avec des extraits de la création sonore, Réalisé par Martha Grassino, Pour le mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes, Et des extraits du livre Moi, Tituba sorcière, noire de Salem, De Maurice Condé Lecture, Marine Jafrézik Production, Leïc Chusseau Merci à Julien Snyders et Samuel Monge Du studio Contradiction, à Nantes, Pour l'enregistrement des voix Merci aux cinématographes à Nantes Pour l'accueil des enregistrements musicaux Une production PopMedia Avec le soutien de la ville de Nantes Et labellisée par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage A retrouver sur les plateformes de podcast Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada